Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste à Vincennes ce jeudi 7 décembre avec le prix Jean Boalerault qui rend hommage à un homme malheureusement disparu trop tôt. C'est un beau prix qui nous attend ce prix Jean Boalerault. Une course pour des chevaux de 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 550 000 euros. On a quand même affaire à une très belle catégorie limite en dessous des meilleures d'ailleurs avec 2005 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes. Un parcours classique donné à l'aide de l'autostart le départ prévu à 13h50 c'est la première course de cette réunion 1. Voilà le plateau qui nous attend les 15 concurrents de course européenne il faut le signaler parce qu'il y a pas mal de concurrents étrangers qui ont de la qualité d'ailleurs. On va rentrer dans la vie du sujet. J'ai retenu en tête de ma sédition les deux juments de 5 ans étrangères. Le 5 Gretzky et le 7 Glamourous Red. Vous voyez d'ailleurs ce sont les deux seuls 5 ans au départ. Et c'est vrai que regardez les gains qu'elles ont. 544 000 et 539 000. Elles font partie des meilleurs juments suédoises de leur génération. Donc vraiment de très très bons éléments. Le fait qu'elles aient autant de gains que des 6, 7, 8, 9 ans c'est quand même un signe de qualité évident. Elles ont souvent couru ensemble d'ailleurs ces deux juments. Elles se sont illustrées. On a d'ailleurs une course référence je crois les concernant. Voilà c'était ici un European Championship for Mers. Donc voilà le championnat européen pour les juments. Et c'est vrai qu'elles terminaient 1er et 2er tout simplement. Great Skills qui pâte et Glamourous Reine. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai retenu les deux dans cet ordre là. Même si voilà vous le voyez les deux sont en forme. Great Skills reste sur 5 victoires consécutives. Glamourous Reine reste sur une victoire. En plus Glamourous Reine va avoir l'avantage d'être piloté par Alexandra Briva. C'est pas plus mal d'avoir un pilote confirmé pour les premiers pas sur l'hippodrome de Vincennes. Toujours est-il que pour moi ces deux juments de 5 ans. Vu ce qu'elles ont montré dans leur pied d'origine. Elles doivent logiquement lutter toutes les deux pour la victoire. Ensuite j'ai retenu là Gaspard de Briou. Il ne peut pas réveiller l'engagement. Une course fermée à 550 000. Il n'a même pas 1700 euros du plafond. C'est un cheval qui est transformé en ce moment. Il a gagné groupe 3 du côté de Laval. Derrière groupe 2 du côté de Vichy. Dernièrement il a terminé deuxième de l'étape du GNT du côté de Mokanchi. C'était le 22 novembre. Regardez c'était ici au Grand National du Trot. Pris Jacques Brion. Et c'est vrai qu'il réalisait encore une bonne performance. Il est battu par une super jument. Par émeraude de BEM. Il déméritait par un. Il a fait une petite faute. Enfin petite hésitation je crois. Qui lui coûte peut-être la victoire. Mais franchement il est dans une telle période de forme. Il est défaire des 4 pieds. Ce parcours il le connait parfaitement. Il est capable de trotter 10 effractions. Normalement avec un tel numéro derrière la voiture. Ça doit suffire pour monter sur le podium. Si l'une des deux juments que j'ai cité en tête venait à décevoir. Lui il sera là. Et il est capable de lutter pour la victoire. Mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un tout en dessous de ses deux concurrentes avant le coup. Ensuite j'ai retenu le 14 un bilot de Jepson. Bah écoutez je le retiens seulement. Seulement entre guillemets quatrième. C'est un cheval qui peut gagner. Je le retiens quatrième maintenant. Numéro en deuxième ligne. Je le préfère sur des parcours de tenue. Bizarrement c'est un cheval italien qui a montré beaucoup de tenue. Plus que de la vitesse j'ai l'impression en tout cas. Il a plus de références sur le parcours de tenue de la piste de Vincennes. Que sur les parcours de vitesse. Alors peut-être que le programme est ainsi fait. Mais en tout cas c'est un cheval qui devait être déféré des antérieurs uniquement. Là il est déféré des quatre plis. C'est certainement que son traîneur le trouve en excellente forme. D'ailleurs il vient de remporter le prix des Cévennes. C'était l'une des courses références. Voilà c'était le 2 novembre. C'était assez impressionnant. Il a battu des chevaux comme Orsi Dream. Hokaido JL a été disqualifié certes après enquête alors qu'il avait gagné. Mais c'est vrai que c'est un très bon cheval. Qui a vraiment monté les échelons depuis qu'il est sur notre seuil. Il a peut-être pris 2-300 000 euros de gain depuis qu'il est arrivé en France. Et c'est vrai qu'il continue d'étonner. Il continue de progresser. Et voilà. Ses limites sont un petit peu inconnues mine de rien. Et le fait de l'avoir retenu quatrième c'est peut-être une erreur. Mais en tout cas c'est un cheval qui a vraiment une très belle chance à défendre. Ensuite j'ai retenu le numéro 6 Eliade Dugoutier. Alors Eliade Dugoutier reste sur une sixième place. Ça aussi c'était une course référence. C'était le prix du Languedoc. Maintenant c'était sur un parcours de tenue. Eliade Dugoutier on le sait c'est une jument qui a beaucoup de vitesse. Ce parcours va lui aller comme un gant. Regardez d'ailleurs une 9-8 c'est son record. C'était peut-être sur le mile. En tout cas c'est une jument qui a pas mal de vitesse. Elle est déferdée à 4 pieds. Elle est bien engagée. Elle est confiée à Eric Raffin. Elle ne peut pas faire la forte. Il va falloir vraiment qu'elle court caché. Qu'elle n'en fasse pas trop durant le parcours. Mais si tel est le cas. Elle est capable de prendre une 4-5ème place. Je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de monter sur le podium face à une telle opposition. Mais elle est pourquoi pas capable de terminer 4-5ème. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 11 Sayonara. Alors Sayonara c'est une jument qui était venue sur notre sol il y a 2 ans. Elle est désormais âgée de 6 ans. Mais à l'âge de 4 ans elle avait couru le Critérium Continental dont elle avait fini 5ème. C'est pas rien le Critérium Continental. Je crois qu'il avait été remporté par Ronec cette année-là. Donc voilà elle avait affronté les meilleurs 4 ans sur la scène européenne. Et elle a d'ailleurs fait l'arrivée de plusieurs groupes 2 sur notre sol. Deuxième du Prix de Croix notamment. Lors de cet hiver où elle était venue. Et depuis on ne l'a pas revue sur notre sol. Mais c'est une jument de qualité. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises. Elle a des lignes à faire valoir. Elle est défait des antérieurs. Bon voilà elle s'est lancée en deuxième ligne derrière Gigolo Lover. Qui n'a certainement aucune chance. Faudra que ça se passe bien. Mais sur ce qu'elle a montré aussi bien sur notre sol que dans son pays d'origine. Elle a le droit de prétendre à un bon classement. Ensuite en 7ème position j'ai retenu la bonne vieille Elite 2J. Enfin bonne vieille elle a 9 ans. Mais c'est vrai que face à ses cadets ça ne va pas être facile. Dernièrement elle est non placée dans l'étape du GNT de Mokanchi. Maintenant il ne faut pas la condamner là-dessus. C'est une jument qui a de la vitesse. Elle l'a prouvé. Elle aime ce parcours. Elle a le même chrono d'ailleurs que Gaspard de Brion. Vous le voyez. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Voilà elle est dans sa catégorie sans avoir trop de marge. Donc il faudra que ça se passe bien. Les plus jeunes sont certainement au-dessus d'elle. Et elle est clairement barrée pour les 3-4 premières places. Mais si elle veut d'avoir un bon parcours et qu'il y avait une ou deux défaillances. Elle est capable de pourquoi pas rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin en 8ème position j'ai retenu le 15K qui a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis le mois d'août. Il avait aligné à un moment donné sur notre sol une sacrée série de victoires. Et puis voilà il est monté en gain. Il a montré qu'il avait peut-être atteint ses limites face à des chevaux un peu meilleurs que lui. Là il est défait à 4 pieds. C'est un cheval qui parfois se comporte bien sur sa fraîcheur. Il est confié à Franck Nivar. Voilà il a de la vitesse. Il l'a prouvé notamment dans le prix de New York du côté d'Anguin. Il a également déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Un chrono d'une 10-3. Il a de la vitesse. Il n'a pas de marge mais pour moi il est capable de prendre une petite place. Un petit peu comme pour Elite de Giel. Voilà il faudra que ça se passe bien. Mais avant le coup c'est plus un second couteau capable de bien faire. Et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 9 Gamède Litton. Il y a pas mal de concurrents qui n'ont pas de chance dans cette course. Je pense au numéro 2 Gigolo Lover. Au 8 Gangster Duvalon. Le 10 Fouque du Dollar. Le 13 Bordeaux S. Ça en fait déjà 4. Gamède Litton il était annoncé défier des 4 pieds. Au dernier moment son entraîneur a changé son fusil d'épaule. Notamment parce qu'il n'est pas sur son parcours de prédilection. Et qu'il a le numéro 9 derrière l'autostart. Mais il n'est pas non plus négatif. Du coup je me dis. Voilà je l'ai pris en regret. Parce qu'il n'y avait vraiment pas une grosse opposition. Mise à part les 8 que j'ai cités. Et écoutez si ça venait à avoir quelques défaillances. Et qu'il avait un bon parcours pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'avant le coup ça ne s'annonce pas non plus si évident que cela. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le numéro 5 Great Skills. Que j'ai retenu devant le 7 Glamourous Reign. En 3ème position là c'est Gaspard de Brion. Devant le 14 Billot Jepson. Le numéro 6 Eliad Dugoutier. Le 11 Sayonara en 6ème position devant le 3 Elite de Giel. Et enfin le 15 Kennedy. En cas de non partant le numéro 9 gammé de Litton. Bon conseil de jeu écoutez. Moi je fais confiance aux deux juments de 5 ans. Great Skills et Glamourous Reign. C'est vraiment deux juments de classe. Elles l'ont prouvé dans leur pays d'origine. Et pour moi dès leur début avant scène. Elles peuvent frapper très très fort. Et puis l'as Gaspard de Brion. Il est en grande forme en ce moment. Il connait ce parcours. C'est un cheval qui est très trotteur. Qui fait tout ce qu'on lui demande. Il a un bon numéro derrière la voiture. Pour moi c'est une base également intégrale pour être sur le podium. Donc 5-7 As. Mes 3 préférés dans cette compétition. Il y avait le 14 également qu'on pouvait citer. Voilà 5-7 As-14. Honnêtement ça peut être bien de prendre 4 bases. Ça limite les pertes. Enfin en tout cas le coup. Et voilà. Ça dépend ce que vous faites. En tierce écarter au quintet. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas pour moi 5-7 As. Même le 14 ce sont des bonnes bases. Un petit tour du côté du quintet de ce mardi. Avec Marelli qui surprend. Qui s'impose le numéro 7. Devant ensuite des chevaux en vue. Cosa Kenzib fait l'un des favoris devant le 4. Uzell. Prometeo qui se comporte bien pour ses premiers pas dans un quintet. Après avoir remporté un handicap. Et puis Monsieur Gso qui trace une belle fin de course. Après avoir attendu en queue de peloton. Tout comme Flatten the Curve. Qui était vraiment très très loin durant le parcours. Du côté de nos deux rubriques. Tiers, c'est carté et quintet. Indiqué par nos deux rubriques. Le quintet qui monte jusqu'à 179 euros avec les bonus. Voilà. Plus quelques traits aux rémunérateurs. Dont plus de 500 euros de la part de Top Prono. Vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. Et c'est le premier mois sans engagement. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier. Donc voilà. N'hésitez pas à cliquer sur l'un de ces deux liens. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turst-fr.com On se retrouve demain encore à Vincennes. La période continue. Vendredi, samedi, dimanche. Le prix du Bourbonnet également. Un très beau week-end qui nous attend. En attendant moi je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une bonne journée. Bye bye.